Oui, bonjour. Ce qui se passe, c'est que très souvent en bourse, quand une nouvelle est vraiment très attendue, on considère qu'elle est déjà dans les cours. Et quand elle est annoncée, au lieu de monter, le titre baisse tout simplement parce que les investisseurs prennent leurs bénéfices. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur Trigano. Après avoir fortement souffert de la crise, le leader européen des camping-cars annonce aujourd'hui une forte augmentation de son chiffre d'affaires annuel à la fin août, plus près de 10% de hausse. C'est très bien, ça ouvre la voie à un retour aux bénéfices. Ça permet au groupe de se désendetter. Le problème, c'est que c'était attendu. Il y a quelques jours du mondial de l'automobile, les investisseurs prennent le marché à contre-pied et prennent leurs bénéfices. Justement, le titre a beaucoup monté, pratiquement 35% de hausse depuis le début de l'année, vous l'avez dit, justement en anticipation de cette bonne nouvelle. Au journal des finances, nous, on avait dès le mois de juin augmenté notre objectif de cours à 20 euros sur le titre. Mais on pense qu'il ne faut pas aller au-delà parce que là, pour l'instant, il y a un effet de rattrapage après la crise. Mais ça va être difficile de tenir un rythme de croissance aussi élevé dans les années à venir. Donc nous, on voit 18% de potentiel sur le titre. On peut acheter à 17, mais il ne faut pas viser plus parce qu'il faut être un petit peu prudent aujourd'hui en bourse avec le ralentissement général de l'activité en Europe.